C'est une journée sanglante en République démocratique du Congo. Au moins 60 personnes ont été tuées hier soir en Ituris et dans le nord-est. Les victimes vivaient dans des camps de déplacés. Elles ont été assassinées par des miliciens à l'aide d'armes blanches. Un nouveau carnage dans cette région habituée et marquée par les violences. La République démocratique du Congo marquée par un autre drame, celui de la chute d'un câble haute tension à Kinshasa. Le premier bilan fait état de 26 morts électrocutés. Clément Bonnereau, on vous retrouve sur place. D'abord, est-ce qu'on en sait davantage ? Ce que l'on sait, c'est que ce drame s'est produit au niveau du marché de Matadi-Kibala, qui est un grand marché qui se situe dans la commune de Mongafoula, dans le sud-ouest de la capitale congolaise. Ce matin, de très fortes pluies se sont abattues sur Kinshasa. Et selon la Société nationale d'électricité, un coup de foudre a sectionné ce câble haute tension. Ce câble qui est ensuite tombé sur le marché dans un caniveau rempli d'eau, ce qui a provoqué la mort immédiate par électrocution de 26 personnes, selon les autorités, 26 personnes dont 24 femmes, principalement des vendeuses qui travaillaient sur le marché. Alors, de très nombreuses personnalités politiques se sont rendues très rapidement sur place, notamment le premier ministre, Samalou Kondé. Il y avait aussi le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Pierre Ngobila, qui a envoyé ses condoléances aux familles des victimes. Il a parlé d'une situation, je cite, imprévisible. Alors, justement, beaucoup d'internautes sur les réseaux sociaux ont exprimé leur émoi et s'interrogent justement. Cette situation était-elle réellement imprévisible ? Beaucoup pointent du doigt, notamment la mauvaise gestion de la Société nationale de l'électricité, qui se voit accusée par certains internautes de ne pas suffisamment accéder à ces réseaux électriques. C'est ce genre d'accident qui ne sont pas toujours mortels en République démocratique du Congo, mais en tout cas, ils sont courants. Merci beaucoup, Clément Bonneroux, depuis Kinshasa. Au revoir.